Auparavant, accordons-nous sur le fait que, politiquement, le Niger tend à sortir du cadre démocratique pour entrer dans les ténèbres d'un autoritarisme de mauvaise alloi. En effet, la Constitution, les lois de la République, autant que les institutions de régulation de la vie démocratique, sont toutes perverties et transformées en instruments dociles, vouées à l'assujettissement des citoyens ainsi qu'à la mise au supplice de leur liberté. Pour se maintenir au pouvoir, le régime en place ne connaît aucun tabou. Même la famille, jusqu'à protégée, est tacitement intouchable pour les protagonistes politiques en conflit, n'est plus à l'abri de complots sordides. Les adversaires politiques sont devenus des ennemis qu'il ne s'agit pas d'affronter dans la contradiction et le fair-play démocratique, mais qu'il s'agit d'anéantir par tous les moyens. À Nemo, le parti de la Renaissance ambitionne de revenir au système du parti unique en se débarrassant de tout adversaire significatif, en faisant comme les nazis, qui, une fois parvenus au pouvoir, se sont empressés de liquider les partis politiques gênants et de jeter leurs leaders dans des camps de concentration de sinistre mémoire. Cette inclination à imiter le nazisme est si vraie qu'actuellement aucun Nigérien ne peut contester le règne d'un malaise profond dans le pays. Les citoyens vivent dans la peur, mais le pouvoir également, car à force de vouloir épouvanter et traquer, comme le disent ses notables, les ennemis politiques, le PNDES est arrivé paradoxalement à créer un climat dans lequel ses dirigeants eux-mêmes vivent constamment dans une sorte d'angoisse et de paranoïa véritable. La démocratie nigérienne est donc bel et bien en danger. Toute espérance dans une compétition électorale loyale est désormais anéantie. Notre devoir à tous, militants politiques, membres de la société civile, journalistes comme citoyens ordinaires, est de se mobiliser afin d'imposer au PNDES le retour aux vraies valeurs de la démocratie, et cela le plus rapidement possible. Au plan social, le désastre est consommé. Les taux de la pauvreté s'est restauré autour de nous.